... Et puis vous le constatez, mauvaise affaire pour Charleroi sans jouer, puisque Lommel prend 3 points, précieux dans la lutte pour le maintien. En division 2 à présent, 25ème journée, vendredi deux rencontres, Zult-Warugum s'est imposé à Heusden, tandis que Rullers s'imposait nettement face à Engelmünster. Et ce soir, victoire de René à Daines, de Vireton face à Dessel, succès important de Eupen face à Liège, nul entre Gué et Léden de Relais, 2 buts partout. Et puis victoire de Tirelemont, succès important, puisque Eupen prend provisoirement la tête de la division 2 devant le cercle de Bruges qui joue demain. Et Heusden, Vireton et 6ème, Liège 9ème. Division 3 à présent, 22ème journée, victoire de Wasland à Allost, de Weevlgem à Torhaut, de Maldeghem face à Kappelen et nul entre Ostend et Berkem. Dans le match au sommet, Berkem reste en tête devant Ostend. Division 3B, 3 rencontres ce soir, victoire de Tongres face à Spa, nul entre Overpelt et Weltwezel et succès de l'Olympique face au Racing de Malines. Tubis, le leader, reçoit la Lanterne Rouge, Verviers demain et Wallin reçoit l'Union. En promotion A, un résultat, victoire d'Odenhard à Meldert. Promotion B, Kontisch-Rodwerwinkel 1-2 et succès du Racing Jet de Wavre. Important succès pour les Wavriens face à Bornem, l'un des candidats au titre. Promotion C à présent, Berengen-Arscott 1-0, Lanaken-Lille 1-2, Zwartelet-Wistwezel 2-0. Et en promotion D, nul entre le Laurent Arlon et Châtelet, 2 buts partout. Couvin-Marien-Bourg s'impose face à la Calamine et succès du leader Namurois 1-0 face à Rochefort. Voilà notre séquence que nous tentons d'installer dans Match 1 à présent, chaque samedi. Le geste du samedi qu'on pourrait intituler cette semaine aussi le geste un petit peu du vendredi. Puisque nous avons retenu parmi ces gestes, vous allez le voir, le geste de Moreira. Geste technique, on insiste sur la technique en mouvement. Tentez, chers amis, de faire ça en semaine à l'entraînement ou pourquoi pas en match. Avec ce superbe râteau notamment de Moreira hier dans le match face à Saint-Tronc. L'artiste portugais a encore montré tout son talent. Et puis ce soir, le geste qu'on retiendra, c'est évidemment ce but à la matchère, comme disait Marc Delire, de Stein Heuze-Games. Son deuxième but dans cette rencontre est une talonnade vraiment magnifique du pied droit. Geste instinctif, geste du buteur. Assurément, Stein Heuze-Games, c'est le geste de la soirée. Alors, quelques résultats présents en foot étranger, mais avant cela, une petite nouvelle belge. puisque Michel Werskuhr, le manager du Sporting d'Anderlecht, a déclaré à nos collègues de la VRT, bien que son futur successeur serait désigné cette année encore et même qu'il avait déjà quelqu'un en vue. Paraît-il, affaire à suivre donc. Les résultats à l'étranger les voici. Championnat de France, 29e journée. Marseille, le leader tenu en échec à Strasbourg, 0-0, avec Van Buiten qui a joué toute la rencontre. Et Monaco en profite, puisque Monaco s'est imposé à Lille 1-3, et rejoint Marseille en tête du classement. En Allemagne, on retiendra le nul de Schalke, 0-4, deux buts partout à Mönchengladbach. Vermann et Van Kerkhove ont joué toute la rencontre. Emile Mpenza, vous le savez, est blessé. C'est le Bayern qui occupe la tête devant le Borussia Dortmund et Stuttgart. Et puis en Angleterre, deux résultats, en tout cas un résultat à retenir. La victoire de Newcastle face à Chelsea, deux buts à un, avec des images dans le week-end sportif. Demain, tout comme vous verrez, des images de la rencontre qui aura lieu dimanche, donc, entre Arsenal et Charlton. Et puis un dernier résultat en Espagne, avec la victoire du Real Madrid à Alaves, 1-5 et un triplé de Ronaldo. Voilà, séquence futsal à présent, avant de nous quitter. Un petit tour par les salles. Elle est la 18e journée de championnat, avec le leader Action 21, qui recevait à la Garenne Hedeghiem, 5e à 26 points de son hôte du soir. Le résumé de ce match avec Patrick Michaud d'Estenay. Une fois encore soutenu par ses nombreux supporters, Action 21 Charleroi n'a pas dû forcer son talent pour venir à bout d'Hedeghiem. Après 4 minutes de jeu, les envers soit ou de noir vêtus encaissent un premier but signé Soares. Quelques secondes plus tard, Almeda, déjà à la base du premier but de ses couleurs, certes idéalement Tukuki au deuxième poteau, c'est 2-0. Le gardien de but, Rousseau, multiplie les interventions dans son domaine, avant de s'incliner une troisième fois sur un pénalty converti par De Oliveira. Les Caroleux sont à la fête, et De Oliveira aussi. Après un cafouillage dans la défense, D2Game ininscrit le 4e but d'Action 21. Enfin, Salazar conclut la première période sur cette tentative fructueuse sur Coufrançant-Mur au 10 mètres. Après un timide début de seconde période, les triples champions de Belgique accélèrent. De Oliveira inscrit son 3e but de la soirée. La machine définitivement lancée ne pourra plus être arrêtée. De 6 buts à 0, le score est passé à 12-0. On pense les Caroleux rassasiés, mais malheureusement pour les Anversois désabusés, ce n'est pas le cas. En l'absence de son coach principal, Action 21 offre une véritable démonstration de football à son fidèle public. Les actionnements ne relâchent pas la pression. En s'imposant finalement 16 buts à 0 contre EdeGame, ils s'assurent leur victoire la plus large de la saison. Plus que jamais favori à sa propre succession, Action 21 Charleroi affiche un bilan. On ne peut mieux de 54 points sur 54. Cette dernière victoire s'assimile somme toute à une préparation idéale avant d'affronter dans quelques semaines des ténors européens. Effectivement, puisqu'on vous rappelle qu'Action 21 accueillera entre le 19 et le 21 mars prochain le tournoi des demi-finales de la Ligue des champions. Avec notamment les champions de Croatie, d'Espagne et de Russie avoir certainement nos rendez-vous. Pour demain, ils sont nombreux. Sur la 2, vous serez chez nous, chez vous, avec nous en tout cas, dès 13h50 pour revivre les meilleurs moments. En plus larges extraits encore de Action 21 et de EdeGame, dont vous venez de voir quelques extraits à 13h50. Ce sera suivi par le cyclisme du direct avec Kürn, Bruxelles-Kürn et Rodrigo Benkens au commentaire. Bien évidemment à partir de 14h25. Et cela sera suivi d'un spécial rallye de Turquie. Demain 18h30, demain dimanche, c'est Gaétan Vigneron qui vous accueille pour l'actualité dominicale dans le week-end sportif. Dans l'immédiat, rendez-vous avec du sport toujours sur notre antenne, avec le basket et un très large résumé de la rencontre de la 20e journée de championnat entre Charleroi et Bré, le 1er contre le 4e. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié, si ce n'est vous remercier de votre fidélité et vous souhaitez une bonne nuit ou une agréable journée. A très bientôt, au revoir. Jean-Louis Moncet est avec nous ce matin. Bonjour Monsieur Moncet.